Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien, je vais super hyper bien, j'espère que vous aussi et surtout j'espère que vous portez bien. Décidément tous les jours on va voir des histoires à tomber debout sur les réseaux sociaux. La dernière fois je postère une histoire sur le monsieur qui a épousé une autre femme le jour de son mariage, sans même qu'on ait fini de digérer cette histoire. Voici une autre histoire tragique qui vient de sortir, une jeune fille qui se fait couper la jambe par son conjoint, pour quelle raison même ? Et Antti quand je vais vous donner la raison, vous allez tomber de nuit quoi, la raison est tellement banale, de toutes les façons j'ai pu capter un petit régime qui a été fait par une page et je vais vous la lire. Mais franchement, peu importe la raison, est-ce qu'on peut faire ça à une personne ? Couper la jambe, priver une personne de sa jambe, quelle qu'en soit la raison, tu n'as pas le droit de le faire. De toutes les façons, je vous attends en commentaire une fois de plus. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez, si l'acte-ci est justifié, si le monsieur a fait, bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi de mon côté, je vais vous lire parce que comme vous savez, je vous partage juste ce qui est déjà sur les réseaux. Je ne vais pas parfouiller quelque part parce que je ne connais pas personnellement tous ces gens. Donc si vous êtes prêts, on peut lire ensemble cette histoire. Alors avant de vous lire l'histoire, si toi qui m'écoute, tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas de t'abonner, de me laisser un bon pouce like sur la vidéo et aussi de me laisser un commentaire ce que tu en penses. Je compte énormément sur toi et si tu veux encore bien m'aider, tu peux partager la vidéo autour de toi pour sensibiliser quelqu'un. Parce que ces histoires, on les rencontre tous les jours de notre vie, des histoires de couple, des histoires familiaux dont on ne connaît ni la tête ni la queue. Donc pardon, sensibilise quelqu'un autour de toi, tu fais très attention à qui il fréquente. Bisous, retrouvons-nous pour la lecture. Alors d'après le magazine Afrique News 7 TV, le titre c'est « Il a coupé les pieds de sa femme parce qu'il ne trouve pas les spaghettis dans la marmite ». Alors l'homme qui a fait cet acte s'appelle Nzingon, Jean-Paulin, originaire de Mfou, une banlieue de Yaoundé au Cameroun. Les faits remontent à quelques jours. La fille s'appelle Akonossabine, ma belle Lisette, âgée de 23 ans, originaire de Mendon à Yaoundé. Les deux vivent en couple à Mfou et ont deux enfants en bas âge. Il y a quelques jours, mademoiselle Akonossabine a fait la cuisine pour son conjoint. Ce dernier a bien mangé et a demandé cette dernière de mettre le reste au frais pour le lendemain du retour de ses travaux. Et le lendemain, les deux enfants en bas âge du couple commencent par les pleurs de famine. La mère se voit donc obligée de prendre, par l'absence de son conjoint, de leur servir le reste du spaghettis de leur père. Au retour du son, ce dernier Lang Fou se dirige lui-même à la cuisine et constate de lui-même que la marmite est complètement vide. Lavé et rincé, il pique alors une colère grave et se met à tourner la petite Akonossabine de coup de poing. Malgré les explications de cette dernière, il ne s'arrête pas. Alors, sa colère va plutôt grandir et c'est comme ça que l'air réparable va se produire. Il prend une machette et découpe les pieds de sa jeune dame jusqu'à découper l'os du pied, comme vous pouvez le constater en image. Elle est transportée du genre sur l'hôpital de Mfou, où les médecins n'ont pas d'autre choix que d'amputer le pied de sa jeune fille. La brigade de terre d'un fou va immédiatement procéder à l'interpellation de l'infortuné Dingon, où il est gardé en cellule afin d'être interrogé sur cet acte crapuleuse dépourvu totalement d'humanisme. La famille du coupable va donc refuser de s'occuper de la prise en charge de la petite Lisette, gravement atteinte physiquement et moralement. Selon les membres de la famille biologique du coupable, cette histoire banale devrait se régler à l'amiable. Des détractions sont en cours à ce jour par un responsable de la présidence république proche de cette famille afin que ce criminel soit libéré dans les prochains jours. Ainsi va notre république. Alors, cette histoire est écrite par Boris Berthold, avec toutes ces informations-là, dont vous pouvez lire son numéro WhatsApp et bien d'autres choses. Après avoir lu cette histoire, franchement, je suis choquée, une fois de plus. Non seulement le monsieur découpe la jambe de sa conjointe, en plus de ça, la famille ne veut même pas prendre soin de la fille et ils veulent régler cette histoire à l'amiable. Oh my goodness, vous voyez, en fait, c'est une façon pour eux de simplifier, de minimiser l'acte qui a été posé. Comme quoi la fille aujourd'hui est sans une jambe. Et selon eux, on doit régler l'histoire à l'amiable, sans mêler la police et tout. Franchement, je suis choquée une fois de plus et j'attends de vous lire en commentaire. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez. Et retrouvons-nous pour une prochaine actualité. Bisous.